Je ne pensais pas que je ressentirais ça un jour. Depuis que tu es là, je suis plus heureuse et épanouie. Passer du temps avec toi me réconforte. Je sais que tu seras toujours là pour moi. Bon, sauf quand ma carte de crédit ne passe pas, mais je ne veux pas t'en vouloir. Mais tu es là quand je m'ennuie. Quand je suis triste. Quand j'ai la flemme. Quand je mange. Quand il fait froid et qu'il pleut. Quand il fait chaud. Avant de dormir. Même quand je ne te regarde pas, on passe des heures ensemble à choisir le programme. Avant de revoir encore une fois le même film qu'on a regardé au moins douze fois ensemble. Mais heureusement que depuis le 1er février, je n'ai plus à hésiter puisque tu m'as comblé. Et je sais que ça continuera. Au moins jusqu'au mois d'avril. Netflix. Veux-tu m'épouser ? Et au fait, c'est quand la prochaine saison de Crazy Ex ? Parce qu'on attend toujours la saison 4. Bonjour à tous. Je suppose que vous avez dû voir passer ça sur tous les réseaux. J'ai dû voir la bande-annonce au moins 350 000 fois sur Internet. Netflix sort les 21 films de Ghibli sur sa plateforme. C'est l'occasion de découvrir ses chefs-d'oeuvre si vous ne les connaissez pas ou de les redécouvrir comme moi si vous êtes fan d'animation japonaise. Attention, Netflix ne sort pas tous les films d'un coup, mais par vague de 7 films par mois à partir du 1er février. Voici le tableau qui récapitule les sorties. Si vous vouliez voir ou revoir le château ambulant, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais soyez patient et appréciez la richesse des autres films. En effet, nous sommes loin de l'animation de Disney ou de l'animation comme on a l'habitude de voir, qui sont très très souvent destinées aux enfants. Il faut que vous sachiez que les films d'animation de Ghibli ne sont pas destinés aux enfants, sauf pour des cas particuliers et encore. Il s'agit bel et bien de films qui utilisent l'animation pour support et ça ne les rend pas du tout enfantins. Et au contraire ! S'il vous plaît, si vous voulez faire découvrir ces films à vos enfants, renseignez-vous d'abord sur le film. Ne les mettez pas devant Princesse Mononoke parce qu'il y a princesse dans le titre. Regardez ce qu'elle fait votre princesse. C'est mignon, hein ? Ouais. C'est pas parce que c'est des dessins animés que c'est forcément pour les enfants. Faut arrêter avec ça, d'accord ? Ouais, tu vas voir. Je vais te montrer d'autres dessins animés japonais. Tu vas kiffer. Enfin bref. Voilà. C'est un sujet sensible pour moi, fan d'animation, qu'on me dise que les dessins animés, c'est pour les enfants. Ok. Les films Ghibli sont réalisés par différents réalisateurs dont Hayao Miyazaki et Isao Takahata qui sont les deux principaux réalisateurs. Même s'il y en a d'autres, d'accord ? C'est les deux principaux. Ce qui laisse une diversité de films dans le portefeuille du studio. Mais il y a quand même des thèmes qui reviennent assez souvent comme les films qui traitent de la vie des personnages comme dans la Colline au Coquelicot ou encore Souvenir goutte à goutte. D'autres films abordent le thème de l'écologie comme Princesse Mononoke ou Nausicaa de la Vallée du Vent avec du fantastique qui entre en jeu. Très souvent, les thèmes se rejoignent et s'entrecroisent avec un brin de magie dans leurs histoires. Et c'est ce qui me plaît le plus dans les films du studio Ghibli et que j'avais envie de mettre en valeur aujourd'hui. Alors on va commencer par le début. Il y a plusieurs religions au Japon comme dans d'autres pays mais leur culture est basée principalement sur la religion shintoïste et bouddhiste. Nous retrouvons plus particulièrement la religion shinto dans les films de Ghibli et de manière générale dans les films japonais, les animés et aussi dans les jeux vidéo. Si vous vous intéressez à la mythologie shinto, je vous conseille de jouer au jeu vidéo Okami qui est un bon départ pour connaître ses légendes. Bon je ne suis pas là du tout pour faire un cours sur le shintoïsme et je suis loin d'être une experte mais j'essaye juste de vous expliquer comment la culture japonaise et donc le shintoïsme se retrouvent dans les films de Ghibli afin de mieux comprendre les films. Le shintoïsme est basé sur le culte des kami. Les kami sont des esprits qui vivent et protègent des lieux, des habitations et qui représentent la nature comme le vent, les montagnes, les rivières, etc. Le shintoïsme fait partie intégrante de la culture du Japon qui célèbre la nature et ses kami à travers ses temples et ses rituels. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les films du studio Ghibli. Vous avez sûrement remarqué qu'on retrouve souvent des créatures ou plutôt des esprits qui protègent la nature ou qui la représentent. Cela n'est toutefois pas tout le temps expliqué puisque c'est totalement naturel et compréhensible pour un public japonais alors que ça ne va pas forcément parler à un public occidental. Même si honnêtement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'explications ? Je pense que les meilleurs exemples de ces représentations se trouvent dans les films de Hayao Miyazaki comme Mon Voisin Totoro, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro ou Ponyo sur la Falaise. Dans Mon Voisin Totoro, Mei et Satsuki trouvent la demeure de ce qu'elles ont appelé Totoro car il ressemble à la créature dans le livre de Mei. Sa maison se trouve cachée sous un grand canfrayé sacré comme le montrent les corps de sacré Shimenawa attaché autour de l'arbre. Mais à aucun moment dans le film on ne sait jamais vraiment la vraie nature de Totoro et ne s'est jamais questionné non plus. Il est juste là à dormir tranquillement, attendre le chabuse et à aider Mei et Satsuki quand elles en ont le plus besoin. Le réalisateur Miyazaki lui-même ne définit pas exactement Totoro. Il dit qu'il s'agit juste d'une créature des bois qui mange des glands. C'est aux téléspectateurs d'interpréter la nature de ses esprits tout comme l'ont fait Mei et Satsuki car même si les adultes ne les voient pas, les Kami sont tout autour d'eux pour les protéger et protéger la nature. D'ailleurs, si dans les films de Miyazaki les adultes ne voient pas toujours les Kami, c'est souvent un des points principaux qui composent ces histoires. Encore une fois, dans Mon Voisin Totoro ou dans Ponyo sur la Falaise, les adultes ne questionnent pas les enfants quand ils leur racontent qu'ils ont vu un énorme monstre. Mi-ours, mi-chat, mi-paresseux ou encore une petite fille, mi-petite fille, mi-poison. Et pourtant, ils auraient pu les questionner. C'est... C'est... Waouh. Au contraire, dans Princesse Mononoke, les adultes savent que ces créatures fantastiques existent. Et dans ce film, nous avons un exemple où les hommes et les Kami ne vivent pas du tout en harmonie. Dame Ebushi détruit la nature pour étendre son activité d'extraction de métal pour faire vivre sa communauté, mais les esprits de la forêt répliquent par des attaques violentes. Seulement, à cause de la violence de cette guerre ainsi que de la pollution humaine, la nature et les esprits de la forêt peuvent devenir fous par la corruption et détruisent à leur tour la forêt, les autres villages et les plus faibles. Ce qui est intéressant dans Princesse Mononoke, c'est que les deux points de vue sont compréhensibles. D'un côté, San et les esprits de la forêt veulent défendre et sauver la nature des humains qui la détruisent. Et de l'autre côté, vous avez Dame Ebushi, tueuse de dieux, qui prend soin des pauvres et des personnes rejetées de la société comme les lépreux, les prostituées et même le héros Ashitaka dont tout le monde avait peur à cause de la malédiction infligée par le dieu sanglier lui-même maudit par la balle de Dame Ebushi qui s'occupe de sa communauté et... Bon, ça tourne en rond mais vous avez compris quoi. Le seul vrai méchant de l'histoire de ce film, c'est le moine bouddhiste au service de l'empereur qui cherche à récupérer la tête du grand esprit de la forêt afin de devenir soi-disant immortel. Un bien méchant. Les autres adultes qui ne respectent pas du tout les esprits sont les parents de Chiro dans le film Le voyage de Chiro. Sans le savoir, ils traversent un portail vers le monde des Camilles et au lieu d'écouter leur fille et de se barrer vite fait, ils s'installent à un comptoir de restaurant et commencent à manger tout ce qu'ils peuvent comme des porcs. Littéralement. Voilà ce qui peut t'arriver si tu respectes pas les esprits. Dans le voyage de Chiro, Chiro donc, doit travailler dans des bains dirigés par Yubaba, une sorcière redoutable et grande fan de contrat afin de libérer ses parents de leur malédiction et éviter qu'ils ne soient mangés. Ce sera dommage quand même. Les clients des bains sont tous des Camilles. Ils viennent pour se détendre, se reposer et même se faire soigner de la maltraitance infligée par les humains. C'est d'ailleurs pour cette raison que les employés du bain sont paniqués à l'idée que Chiro travaille avec eux car c'est une humaine. Encore une fois, le film souligne le fait que les humains ne prennent pas soin des Camilles. A l'image de l'esprit puant, l'esprit d'une rivière polluée par toutes les ordures que les humains y jettent. Chiro est chargé de s'occuper de son bain et parvient à le soulager de toutes les ordures qui s'étaient accumulées au fil des années. Bravo Chiro, employé du moi ! Les Camilles sont des êtres puissants mais aussi très vulnérables aux caprices de l'humanité. S'il n'y a pas d'équilibre entre les deux mondes, ça peut dégénérer en guerre comme dans Princesse Mononokie. Après, dans le voyage de Chiro, il y a le sans-visage. On ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut non plus. Chiro le fait rentrer dans les bains par compassion parce que le pauvre il était là sous la pluie. Regardez ça, trop bien ! J'ai réouvert la porte aussi ! Mais il finit par dévorer les employés des bains et toute la nourriture de l'établissement en échange d'or qui peut faire apparaître sans limitation. Évidemment, ce n'est pas du vrai or, c'est du pouls-chilou. Car ce qui l'intéresse particulièrement, c'est l'attention de Chiro qui ne cède pas à ses offres. Alors, si vous avez des théories concernant ce personnage, n'hésitez pas à me les partager parce que j'avoue que je suis un peu perplexe face au sans-visage. Je ne comprends pas trop... Pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Mais quand les humains et les Camis s'entendent bien et s'entraident, il n'y a que du positif qui s'en dégage. Quand Satsuki offre un parapluie à Totoro alors qu'il ne plus averse, Totoro leur offre d'une créature des bois qui mange des glands, hein ? La déesse Louvre Moro élève San comme son propre enfant. Puis San se battra à ses côtés contre Damebushi. Haku sauve Chihiro de la doyade et plus tard, c'est Chihiro qui sauvera Haku de son contrat avec Yuaba. C'est comme le principe de l'alchimie. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Merci, vous me mettez à l'alchimiste. Finalement, les films du studio Ghibli et particulièrement ceux de Hayao Miyazaki nous invitent à garder nos yeux d'enfant pour prendre conscience de ce qui nous entoure et peut-être réfléchir aux conséquences de ce que nous faisons. A la base, je voulais seulement vous parler du folklore japonais dans les films Ghibli mais en travaillant sur tout ça, je voudrais juste ajouter qu'il faut qu'on prenne soin de notre planète, de nos kamis, des esprits ou juste de la nature. Appelez ça comme vous voulez mais prenons soin de la planète qui nous accueille et qui essaye de prendre soin de nous. C'est vraiment important. Voilà, sinon j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous encourage à aller voir les films des studios Ghibli qui seront bientôt tous dispo sur Netflix. Dites-moi ce que vous en avez pensé et lequel vous avez préféré. Je voudrais aussi remercier nos tipeurs qui nous soutiennent, Benoît et Komokai. C'est vraiment super j'ai des rues à vous. On est assez choqués de voir qu'on nous soutient mais on m'adore. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci de vous soutenir. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. A bientôt les michi-moufs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501